Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes personnages historiques préférés, c'est-à-dire de Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte. Cléopâtre, c'est vraiment un personnage historique que la culture populaire s'est complètement appropriée, puis je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est l'un des meilleurs exemples de la déformation que subissent les personnages féminins dans l'histoire. C'est vraiment un cercle vicieux parce que d'une part, Cléopâtre VII ne nous a pas laissé beaucoup d'écrits, en tout cas à notre connaissance pour l'instant, on n'a pas retrouvé ses journaux intimes ni quoi que ce soit, quelques traces qu'elle aurait pu nous laisser. Ce qui a laissé libre-court à tout plein de mythes et à tout plein de représentations sexistes aussi de ce qu'a écrit sa vie. Et on peut tout de suite faire tomber un premier mythe qui concerne Cléopâtre, c'est-à-dire le fait qu'elle était soi-disant égyptienne, bien c'est pas vrai, Cléopâtre était plutôt d'origine grecque, elle faisait partie de la dynastie des Ptolémées. Les Ptolémées, c'est la dernière dynastie vraiment de Pharaon qui régnera sur l'Égypte et tout ça a starté avec Ptolémée qui était l'un des généraux d'Alexandre le Grand et qui a hérité de l'Égypte à la mort d'Alexandre. Mais sans faire l'histoire de la dynastie ptolémaïque et en se recentrant sur le personnage de Cléopâtre, on a beaucoup en tête l'image d'une séductrice sulfureuse, d'une femme qui avait une sexualité vraiment débridée. Mais dans le fond, Cléopâtre c'était vraiment un mastermind, c'était vraiment une souveraine éclairée et on va voir aujourd'hui un petit peu pourquoi et pourquoi cette image-là a été complètement déformée dans l'histoire. Premièrement, Cléopâtre c'était un enfant illégitime, on n'a absolument aucune information sur l'identité de sa mère. On sait que son père c'était bien sûr le pharaon officiel, par contre sa mère c'était probablement l'une de ses concubines. Mais fait intéressant, même très jeune, elle est associée au pouvoir par son père qui l'amène avec elle notamment à Rome et dans toutes les conversations politiques, elle est à peu près intégrée. Et passons tout de suite au mythe numéro 2 selon lequel Cléopâtre était l'amoureuse de Jules César. Ben, ils ont bel et bien eu une histoire romantique peut-être, mais plutôt politique ensemble. Mais à 21 ans, elle fait la rencontre justement de Jules César qui est alors impérateur. Ça, ça veut dire qu'il a mené des conquêtes militaires avec succès. Donc il s'est mérité le titre d'impérateur. Cléopâtre a 21 ans. À ce moment-là, le pouvoir en Égypte est divisé entre elle et son frère. Son père est dead. Et c'est un pouvoir qui est un petit peu chambrant, là. Donc Cléopâtre est toute jeune. Elle est au début de sa vingtaine. Jules César, c'est un vieux pète de 54 ans à l'époque. Mais tous les deux ont des intérêts politiques à faire alliance ensemble. Et une bonne manière pour chacun d'entre eux de sceller cette alliance politique, ben, c'est de coucher ensemble et d'avoir une histoire romantique. Parce que quand t'as des feels pour quelqu'un, ben, c'est plus facile de faire un contrat qui va être durable. Mais rappelez-vous que cette alliance-là était d'abord et avant tout purement politique et que Jules César, de son côté, couchait avec bien du monde, lui aussi, des femmes comme des hommes pour renforcer ce genre d'alliance-là. C'était une pratique qui était courante. Donc Cléopâtre n'avait pas les mœurs plus légères que n'importe qui d'autre. Et l'Égypte, à l'époque, ça représente vraiment un intérêt politique pour Rome. Parce que l'Égypte, à cause du Nil, fournit vraiment une chic-load de blé et de vivres pour tout le reste, tous les alentours. Donc c'est vraiment une force politique qui est importante. Puis Jules César, il ne dit pas très fort à l'époque, mais il est bien intéressé par le fait de devenir le seul souverain de Rome, un empereur dans le fond. Puis ça tombe bien parce que Cléopâtre, c'est non seulement une reine, mais elle est aussi perçue comme une déesse. Parce qu'en Égypte, les pharaons, ce sont aussi des dieux. Donc si Jules César s'allie avec Cléopâtre et une histoire romantique avec elle, les gens vont peut-être se dire que lui aussi, il ferait peut-être un bon roi. Donc le mythe le plus connu de la rencontre entre Jules César et Cléopâtre, c'est que Cléopâtre se serait fait livrer enroulé dans un tapis à la chambre de Jules César qui était alors reçu à Alexandrie. Alexandrie qui est comme la capitale de l'Égypte à l'époque où tout le pouvoir se déroule. Donc le serviteur déploie le tapis, Cléopâtre surgit du tapis et dit à Jules César, étudiant pour que les choses se passent. Et Jules César, qui est à l'époque, je vous rappelle, un vieux pet de 54 ans, s'est dit, mais pourquoi pas, il y a une très belle jeune femme qui est devant moi puis j'ai plein d'avantages à coucher avec elle, fait que let's go. Et passons au mythe numéro 3 concernant Cléopâtre, c'est l'idée selon laquelle elle était vraiment sexy à mort et habillée toujours de manière très légère. Mais premièrement, on a plein de raisons d'avoir cette image-là en tête parce que Cléopâtre, la seule image qu'on a d'elle dans tous les films, dans tous les jeux vidéo, dans toute la culture populaire, ben c'est vraiment une femme qui est voluptueuse, qui est habillée légèrement, dont on voit à peu près la moitié du corps. Mais une chose qu'on sait de source sûre, c'est que les historiens de l'époque parlent énormément de son charisme et de sa voix. Cléopâtre avait vraiment un talent pour la parole et elle parlait aussi cette langue, dont la langue des Égyptiens, ce qui faisait en sorte qu'elle était beaucoup aimée par son peuple parce que depuis plusieurs générations, les souverains avaient arrêté de parler égyptien. Puis après, le fait qu'elle était habillée légèrement, ben c'était probablement parce qu'il faisait chaud en Égypte, t'sais. Puis c'est drôle parce que même les historiens de l'Antiquité vont vraiment être terrorisés par l'image, par l'idée même de Cléopâtre, d'une souveraine intelligente, d'une chef politique qui est compétente, qui est capable. Il y a des poètes comme Horace, Properce et Lucain qui vont vraiment être une piton panique ben raide parce qu'ils vont parler d'elle en disant que ses charmes, qu'un charme amoureux de Cléopâtre, c'est vraiment une menace pour la masculinité romaine, pour la virilité romaine. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de ces poètes-là, il y a beaucoup de ces historiens-là aussi qui n'ont pas en tout vécu à la même époque que Cléopâtre et c'est vraiment... ils vont parler de ce qu'ils connaissent du mythe, finalement, de cette femme-là. Et ils vont expliquer à quel point la débauche et la luxure, ben c'est tout à fait contraire aux valeurs romaines, t'sais. Et le mythe numéro 4 à propos de Cléopâtre, c'est le fait qu'elle se serait suicidée avec un serpent. Ben laissez-moi vous dire que Cléopâtre, c'était une femme de toute évidence vraiment très intelligente, surdouée. Je pense pas qu'elle se serait suicidée par une morsure de serpent, parce que si tu te fais croquer par un serpent, tu te vaux mieux de la ville pendant 12 heures, pis tu meurs de manière vraiment atroce. Donc qui veut ça? Donc sans rentrer dans les détails de toute l'histoire politique de la fin de la vie de Cléopâtre, vers la fin de sa vie, elle est quand même la compagne de Marc-Antoine, qui est un homme politique et militaire romain, c'est lui aussi un impérator. Pis à cette époque-là, ça commence à vraiment rechercher pour l'Égypte d'un point de vue politique. Pis là, à ce moment-là, il y a un conflit entre Marc-Antoine et Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, qui est à Rome à ce moment-là, et qui voit le fils de Cléopâtre et de Jules César, Césarion, comme une menace à son pouvoir, pis qui veut le tuer à tout prix. Dans le fond, Cléopâtre, comme Marc-Antoine, voit à un certain moment qu'il n'y a pas vraiment de moyen de s'en sortir, et que la victoire de Octave, qui a un assez bon pouvoir assis à Rome, c'est comme inévitable. Et Cléopâtre, au lieu de se faire traîner nu dans les rues de Rome par Octave, va décider, va choisir de se suicider, parce qu'elle se rend compte que, ben, c'est la fin. Une hypothèse beaucoup plus plausible que l'histoire du serpent, c'est que Cléopâtre se serait suicider à l'arsenic. C'est une mort qui est beaucoup plus rapide. Pis c'est drôle, parce que dans l'art classique, il y a vraiment toutes sortes de représentations de Cléopâtre, qui est en train de se tuer avec le serpent, qui a les bouves à l'air pour aucune espèce de raison, pis qui attend sagement que le serpent, la croque, se chesse, pis qui attend finalement une mort atroce. Donc, ce sont, à mon sens, les quatre principaux mythes qui entourent le personnage et la vie de Cléopâtre. Et je trouvais ça important d'en parler parce que je trouve ça dommage que c'est tout ce qu'on retient de Cléopâtre, que c'était une séductrice et une femme de petite vertu, parce que, dans le fond, c'était vraiment une souveraine incroyable qui a mené des alliances politiques, qui a réussi à mettre de son bord bien des hommes politiques importants et qui a été finalement une bonne souveraine pour son peuple. Et retenez bien cette leçon concernant Cléopâtre, parce que je pense qu'on peut l'appliquer à bien des personnages féminins. Ce n'est pas anodin que tout ce qu'on retienne des femmes, c'est leur sexualité dans l'histoire ou rien du tout. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs sur l'histoire de Cléopâtre. On se revoit dans les semaines soudantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!